C'est une plateforme qui accompagne les acteurs de la e-santé pour les aider à s'y retrouver dans la jungle des différents contenus et des différentes solutions. La plateforme est destinée aux professionnels de la santé numérique, aux acteurs qui s'intéressent au numérique en santé, aux innovations santé, à la fois des professionnels de santé, des institutionnels, des startups, des industriels du dispositif médical, des labos pharma ou des assureurs, mais aussi des associations de patients. On a un premier service qui est une base de connaissances qui présente l'ensemble des contenus de la e-santé, que ce soit des articles, des études et des expertises, des retours d'expérience sur les projets de l'e-santé. Un deuxième service qui est autour de l'analyse des différentes solutions de e-santé. Donc il y en a beaucoup qu'on étudie, qu'on analyse, mais en effet avec des informations fiables et à jour. Le troisième service, c'est un réseau social professionnel qui permet d'échanger sur des expertises, de trouver un partenaire, de trouver un prestataire pour la réussite des projets de nos membres. L'idée, c'est que tout le monde puisse contribuer sur les contenus qui lui semblent les plus pertinents. Et on a des animateurs qui vont, dans chaque communauté, avoir un rôle de mise en avant des différents contenus les plus intéressants. Et c'est vraiment ça la force de Bicent, c'est vraiment ce côté collaboratif, avec une animation et une expertise des membres qui apportent la garantie de qualité des contenus qui sont partagés tous les jours sur la plateforme. Les enjeux d'information et de formation sont énormes autour des innovations santé, aussi bien pour les patients que pour les professionnels. Notre objectif, c'est vraiment de façon communautaire, d'analyser l'ensemble de ces impacts, d'analyser les solutions et d'arriver en effet à apporter une vraie valeur ajoutée qu'on a du mal à trouver en allant sur l'ensemble des outils actuellement disponibles, avec une hyperconnexion, avec énormément d'outils qui nous sont proposés. Donc la Bicent centralise au sein de la même plateforme l'ensemble des meilleurs contenus pour avancer autour de la e-santé, pour réussir ses projets et pour aussi s'informer et se former. Si analyser l'impact des solutions sur la e-santé vous intéresse, si vous souhaitez rencontrer des acteurs exigeants sur l'arrivée et l'évolution de ces nouvelles technologies, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté Bicent. Sous-titrage Société Radio-Canada